... Ce qui me frappe quand même, c'est que, vous savez, si on veut corriger le fonctionnement des marchés financiers, il y a deux aspects. Il y a l'aspect qu'elles règlent et comment on les surveille. Sur l'aspect supervision, les choses vont qu'un, qu'un, qu'un. Enfin, on a progressé, on a à peu près des idées claires sur ce que devrait être l'étape tout de suite pour l'Union européenne, même s'il y aura encore ensuite beaucoup de choses à faire, de savoir comment est-ce qu'on partage le fardeau, est-ce qu'il faut mettre en place un fonds de sauvegarde anticipé. Mais les choses sont déjà un tout petit peu en route. En revanche, dans le domaine de la régulation, donc des nouvelles règles à définir, là, pour moi, on est devant quand même un chaos. Le G20 a pris des orientations et on se rend compte qu'ensuite, chaque État membre revient chez lui et propose des choses qui peuvent être radicalement différentes. C'est notamment ce qui se passe quand on regarde les propositions que fait le président Obama et son conseiller, M. Paul Volcker. Et, au fond, ce qui m'inquiète, c'est que ces nouvelles règles soient définies, si j'ose dire, par ceux qui ont le regard de l'intérieur, c'est-à-dire essentiellement les acteurs des marchés financiers. Or, ce dont on a besoin, ce n'est pas des acteurs des marchés financiers qui nous disent quelles sont les règles qu'ils veulent bien mettre en œuvre. Ce dont on a besoin, c'est de vérifier quelles sont les règles nécessaires pour que les marchés financiers soient collectivement utiles, en clair, qu'ils permettent de financer l'investissement à long terme dont on a tant besoin pour aller vers une économie plus verte, plus respectueuse de l'environnement, plus soutenable, et la redistribution. C'est un grand défi.